Très heureux de vous retrouver sur Eleven, on va préfacer ensemble le classico, le premier de la saison, le vrai classico entre le Barça et le Real Madrid. Le premier sans Messi, est-ce qu'Eden Hazard va jouer ou pas ? Les dernières nouvelles dans cette preview. Et puis on parlera aussi d'un certain Karim Benzema avec Patrick Stein et Swan Borsellino. Bienvenue ! Ils sont là, ils sont bien là. Patrick, comment va-t-il ? Très très bien, Jérémy. Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Excité aussi ? Oui, bien sûr. Un classico sur place. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas eu l'occasion de voyager pour le boulot. Donc je suis ravi du week-end qui m'attend. Vous avez le vol dans les prochaines heures justement pour Barcelone. Petit chanceux Swan, ça va ? Salut Jérémy, salut Pat. Vous, vous allez rester ici, en Belgique, mais vous allez suivre le classico. Mais du coup, vu que je viens de Paris, je voyage quand même pour le boulot. J'ai peut-être pas autant de chance que Pat, mais quand même. Excité par ce classico ? Plutôt. Après, il faut, je pense aussi, être honnête par rapport aux incertitudes qu'on a. Je pense que c'est peut-être le premier. Déjà, c'est le premier classico où on n'a ni Messi ni Ronaldo qui nous avait quittés avant. C'est aussi peut-être le premier classico d'une Liga qui est un peu en renouveau, qui se cherche des nouveaux leaders, des nouveaux grands joueurs. Et c'est peut-être ça, finalement, l'excitation principale. On parlera de Karim Benzema, qui est peut-être, finalement, le seul sur lequel on a des certitudes dans ce classico-là. Donc, curieux peut-être plus qu'excité. On a été excité autrefois. Aujourd'hui, je suis plus curieux. Bon, ben voilà. Vous avez un petit peu tout le paysage de cette émission aussi, résumé par Swan Borsellino. Les nouvelles, les nouvelles, avant tout, d'Eden Hazard. On en parle dans quelques instants. Mais Thibaut Courtois, interviewé par Pierre-Alexis Maton sur place à Madrid, nous donne les dernières nouvelles d'Eden. Il va bien. Je crois qu'ils sont prudents avec lui. Je crois que c'est plus ça. Tu vois qu'ils n'ont pas envie qu'il passe des trucs avec lui. Et c'est ça un peu que, pour les gens à l'extérieur, ça peut paraître que c'est encore pas allé. Mais quand il va jouer, je crois qu'il joue très bien. Il est au plus haut niveau. Et moi, je trouve que ça va bien. Après le match contre la France, il a senti un peu. Donc, ils ont dit que c'est mieux d'être prudents et pas prendre des risques. Mais je crois que pour dimanche, il va être chez nous. On l'espère, évidemment. C'est un petit peu le discours que Thibaut doit donner aussi. Moi, j'ai envie de retenir une chose, Pat. Il dit qu'Eden a un bon niveau à l'entraînement. Oui, j'espère. On doit être rassuré. Écoutez, le problème du feuilleton Eden, parce que c'est vraiment ça, justement, le nœud du problème, c'est que ça devient un feuilleton récurrent. Donc, comment encore croire les propos de Thibaut Courtois ? Comme tu le dis, Jérémy, il ne peut dire que ça. Il ne va pas dire le contraire. Il ne va pas dire non, il va super mal et il n'avance plus. Maintenant, on a besoin des réponses sur le terrain. Est-ce qu'on les aura dès le début du match ? Je ne pense pas, vu les prestations des concurrents, en plus, cette semaine, en Ligue des Champions. Je crois, par contre, à l'argument prudence. Ils ont retenu les leçons du passé, ne pas forcer. Mais ça fait un petit temps aussi qu'on ne force pas, parce qu'on ne peut pas forcer avec Eden Hazard pour le moment. Il a un peu forcé avec un enchaînement qui a mené à la Nations League. Et après, 70 minutes contre la France, ça a commencé à siffler. Donc, moi, je fais partie des gens qui vont rester positifs jusqu'au bout avec Eden, parce que je veux le voir jouer, je veux le voir sourire. Mais je pense qu'on ne le verra pas dès le début du match lors de ce classico, ça, c'est certain. Ce pourrait être le premier classico d'Eden Hazard. On se raccroche, nous, Belges, à ces choses-là aussi. Et ce sera, c'est une certitude, Swan, on en a déjà parlé un petit peu, le premier classico d'une nouvelle ère, celui sans Lionel Messi. Messi se veut aller, il se va bien Messi,arcatif Messi, goλεux ! Alors, Louis Suárez de Antebalan nous pita le árbitro peligro. Suárez pour Leo Messi. Messi en el área, Messi recorta, Messi, 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 gol, 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 gol de Messi. Gol del mejor jugador del planeta. Gol del mejor jugador de la galaxia. Gol del mejor jugador del universo. Il ne faut pas spécialement comprendre l'Espagnol ou l'Argentin ou que sais-je pour se rendre compte que meilleur jour de la planète, de l'univers, de la galaxie pour Lionel Messi. Lionel Messi ne sera donc pas là dans ce classico. Quelle est l'image, Swan, Patrick, que vous retenez de Messi justement dans un classico ? Je voudrais m'excuser auprès de vous et du public d'avoir spoilé le reste de l'émission dès l'introduction. C'est malheureux, c'est ma faute. J'en garde une, mais je pense que je vais un peu voler peut-être une de celles à laquelle pense Pat. C'est forcément sa célébration avec son maillot parce que ça a été iconique. Je pense que ça arrivait à un moment où il pouvait se permettre d'avoir ce genre d'attitude. Là, on l'a quitté dans le super sujet sur des images assez jeunes où il n'avait peut-être pas la personnalité qu'il avait aujourd'hui. Et je pense que cette célébration, ça a été un peu un moment pour lui de s'affirmer. Et je garderai peut-être aussi, il y a eu des classicos quand même très musclés, avec notamment l'époque où Pep était là, où Ramos était là, cette rivalité avec Ramos notamment. Je garderai surtout l'image de quelqu'un qui a pris beaucoup de coups pendant ces matchs-là et c'est toujours relevé. Je pense que c'est ça peut-être qui manquera le plus au Barça finalement sur ce match-là. Pat, l'image de Messi dans un classico ? L'image de Swan, c'est l'image de l'apogée de Messi. Je crois que quand il aura vraiment clôturé sa carrière après sa petite excursion parisienne, ce serait une des images qu'on ressortira partout. Donc forcément, celle-là, il est inévitable. J'ai aussi envie de retourner plutôt dans sa jeunesse et peut-être penser au début du classico. J'avoue que je n'ai pas hyper encore bossé le sujet, donc je ne sais plus si c'est un de ses tout premiers ou quoi. Mais je me souviens d'un but avec le Messi, un peu coupe-milongue comme ça, sur un assiste de Ronaldinho parce qu'il faut quand même savoir que ces deux génies ont joué ensemble et ont brillé dans des classicos. C'est de dire aussi la longévité et la chance qu'on a eue de connaître Messi pendant 15 ans quasiment de classico. Parce que celui dont je parle, je pense que c'est 2006 ou 2007. Il en aura joué jusqu'au printemps 2021. Donc voilà, je replongerai dans le passé parce que des jeunes, dès le début, on avait compris que c'était Messi et il a marqué dans un classico. Je pense que même si c'était un triplé, avec un but sur un assiste de Ronaldinho. Et même dans cinq ans, quand on préfacera un classico, on se dira « ah oui, l'époque de Messi ». Et là, c'est normal, c'est le premier, donc c'est normal qu'on en parle aussi. Mais on va parler d'autre chose. On va vraiment préfacer cette rencontre-là avec l'héritage, peut-être qu'il a laissé au Barça ou pas. En tout cas, j'ai aussi envie d'avoir votre avis. Bon, il y avait déjà un petit peu répondu. Pas de Messi moins excitant. Mais est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion de peut-être voir l'autre, un autre visage du Barça, des joueurs qui sont sur la pelouse, mais aussi au niveau des coachs ? Parce que quand il y avait des coachs avant, il y avait surtout Messi. Tout était fait autour de lui. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plus, justement, de responsabilité à prendre à ce niveau-là ? Les coachs, de toute façon, le coach du Barça, il est sous pression. Enormément. Ronald Koeman qui chipote encore tactiquement, qui commence à trouver certaines solutions et qui revient quand même, si on constate un petit peu les derniers matchs du Barça, pour le moment, la méthode, ça devient surtout de mettre Ansoufati dans les meilleures conditions possibles. Donc, est-ce que c'était ce qu'on faisait déjà avec Messi à l'époque ? Peut-être. Après, il y a d'autres ingrédients quand même dans le jeu du Barça. Je ne vais pas caricaturer et limiter à ça. Mais ce sera, de fait, un match de coach avec un Ancelotti qui vient d'arriver aussi, qui cherche encore sa meilleure formule, qui trouve certaines réponses aussi, qui a des joueurs qui lui donnent satisfaction. Ancelotti, on connaît le côté meneur d'hommes, on connaît le côté grand rendez-vous. C'est peut-être davantage un entraîneur de coupe et de rendez-vous précis que de championnat, même s'il a quand même forcément gagné des championnats dans sa carrière. Donc oui, ce sera un duel de coach. Mais je préfère quand même qu'on laisse parler les joueurs sur ce classico-là, parce qu'il y en a des beaux qui ont beaucoup de choses à dire. Quatre victoires, enfin quatre matchs sans victoire dans un classico pour le Barça. J'ai été un petit peu rechercher les statistiques. Le Barça, la dernière victoire dans un classico à la maison, c'était en octobre 2018. Victoire 5, buts à 1. La saison dernière, le Real s'était imposé à deux reprises et notamment 1-3 du côté du Camp Nou. Swan, Pat parlait d'Onsou Fati. Alors c'est vrai, il n'y a pas Messi dans ce classico, mais il y a d'autres stars à en devenir. Il y a la jeunesse aussi. Est-ce que l'héritage de Messi, ce sera pour Fati ? Il a beaucoup de responsabilités et de pression sur les épaules, celui-là. La pression, je vais dire, on ne lui a même pas mis sur les épaules. On lui a floqué sur le dos plutôt avec le numéro dont il a hérité, ce qui n'est pas rien. Après, je pense qu'il était tout à fait d'accord. Là, on va revoir les images de son magnifique but face à Valence. Peut-être pour embêter un peu Pat, justement. Moi, j'aurais tendance à penser et quelque part, c'est ce qu'il veut et j'espère que c'est ce qu'il va pouvoir voir. Mais pour moi, ce sera plus un match de joueurs que de coach parce qu'on a tendance à... Évidemment, on parle de l'héritage laissé par Messi et Ronaldo. Mais je reste persuadé qu'il y a quand même dans les deux équipes et notamment au Barça, des joueurs de caractère et des joueurs qui ont envie de bien faire pendant ces matchs. Je pense à deux joueurs en particulier. Vous me parliez d'Ansoufati et Jérémy. Moi, je pense à Memphis Depay, côté Barça, parce que c'est un joueur qui vit pour ces moments-là, qui ne s'est jamais caché quand il était à Lyon. Il ne s'est jamais caché dans les grands matchs, mais il ne s'est surtout jamais caché qu'il voulait jouer des encore plus grands matchs. Et je crois que là, ça va être son vrai premier si on met de côté sa période United, évidemment. Et je crois que si Ansoufati est dans ces bonnes conditions-là, c'est aussi parce que Memphis Depay, c'est un joueur qui arrive à jouer et à s'inscrire dans un collectif-là, en étant une individualité assez forte. Donc, je pense à lui. Et de l'autre côté, je pense à Karim Benzema, évidemment, même si, vu que je spoil en continuité l'émission, on y reviendra. On en parlera, mais on en parlera. Juste pour cette espèce de dichotomie-là entre les deux équipes, c'est que, paradoxalement, Benzema, on y reviendra, n'a pas toujours fait des grands classicaux, en tout cas n'a pas brillé autant que sur son passé récent. Et je pense que ces deux joueurs-là ont à cœur de porter leurs équipes peut-être encore plus que le projet du coach et je reste persuadé que les deux en sont capables. Donc, parler justement, Swan, de porter son équipe, parce que la jeunesse, elle est là, on a vu Gavi, il y a Pedri aussi qui a été acheté il y a quelques années pour 20 millions d'euros. Mais en dessous, Fatih, on a l'impression que dans la génération actuelle, c'est vraiment lui et sur lui que l'on met les responsabilités qui, dans les grands matchs, si c'est bloqué, s'il faut faire la différence, c'est sur lui qu'on va compter. D'accord ou pas, Pat ? Attention aux analyses du moment très précis de l'instant T. Et voilà, il y a du storytelling positif à faire du côté de Barcelone. Et là, on nous vend forcément une grande histoire en dessous Fatih, parce qu'il faut digérer le départ de Messi, faire un écran de fumée sur les problèmes financiers. Et l'histoire en dessous Fatih, elle est magnifique. Le jeune joueur prodige, annoncé comme le successeur, qui se blesse carrière en doute et retour au plus haut plan. L'histoire, elle est super belle. De là à en tirer toutes les conclusions et surtout des grandes projections vers l'avenir, je dirais quand même de faire gaffe, de faire attention. J'adore le joueur, je trouve qu'il a un excellent potentiel. Je peux monter dans le wagon de la hype quand on veut. Mais je suis aussi obligé de dire qu'il va passer des tests, il va passer des épreuves, il va devoir y avoir de la confirmation. On a vu malheureusement pour lui un Boyan Kerkic faire des débuts extraordinaires, jeune, dans un contexte où tout allait bien pour le Barça. Et puis il a eu la carrière qu'il a connue malheureusement et des problèmes mentaux tout simplement pour digérer tout ça. On ne connaît pas la capacité à Ansu Fati à devenir un champion ultime. La capacité mentale, en tout cas pour revenir, il l'a déjà prouvé. On a plein de bons éléments, mais les réponses, et ça c'est le jeu du football, on peut s'amuser à faire des projections, mais les réponses on les aura dans 5-10 ans sur vraiment la nature de champion de Ansu Fati. Et les blessures évidemment, on vous en parlait, il revient pratiquement d'un an d'indisponibilité avec cette opération au niveau du Ménis, qu'on lui souhaite le meilleur. On verra s'il brillera dans ce classico. On parle du Real Madrid dans quelques instants, mais encore cette question puisqu'elle est vraiment d'actualité pour le Barça. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Messi est parti. Je pense, je pense que vous l'avez compris. Est-ce que le Barça, vu la dette aussi de plus d'un milliard d'euros, doit absolument aujourd'hui miser sur sa jeunesse ? Est-ce que le Barça a une autre possibilité que de miser sur sa jeunesse ? Alors je crois en l'incroyable capacité des grands clubs espagnols à trouver toujours, c'est un peu le Monopoly, à toujours trouver de l'argent quelque part. Voilà, dans la banque ou dans d'autres choses. On a vu ce qui s'était passé récemment, ce qui a été avoué par un ancien dirigeant du Barça, le fait que pour compléter le transfert de Griezmann, une somme a été trouvée un peu, je ne sais où, par des prêts bancaires. Donc l'argent, malheureusement, c'est un peu le nerf de la guerre, vous le savez tous, je ne vous apprends rien. Et je sais qu'ils en trouveront. En revanche, je crois que pour un club comme le Barça, en particulier même un club comme le Barça, vous devez compter sur votre centre de formation. Et je crois juste que c'est normal au vu des talents qui en sortent quasiment perpétuellement. C'est-à-dire que là, évidemment, on donne à Ansu Fati, à Gavi, à Pedri, qui est malheureusement blessé, des super pouvoirs encore plus importants parce que le casting à côté est de plus en plus démuni. Donc on a l'impression qu'on compte encore plus sur eux. Mais de tout temps, ou en tout cas de tout temps récent, le Barça a eu besoin de Xavi, a eu besoin d'Ignesta, a eu besoin de Piqué, de tous ces joueurs-là. Mais on n'est pas à l'aube, justement, d'un projet pour repartir sur cette base-là qui va peut-être être bénéfique sur les dix prochaines années. Mais tous les joueurs, parce que c'est ça, on a tous en tête, la Masia, pour nous c'est Xavi, Iniesta, Piqué, enfin pour les gens de ma génération. Il ne faut pas oublier le contexte d'éclosion de ces joueurs-là. Il y avait des Co, des Eto, des Juli à côté d'eux qui étaient des grands joueurs et donc les jeunes étaient des petites graines mais plantées sur un super terrain. On ne leur demande pas exactement la même chose aujourd'hui. Voilà. Je pense que le contexte est quand même différent. Ils vont avoir une plus grosse dose de pression et on voit, pour faire vraiment un rapport en gardant toutes les proportions possibles, Anderlecht, dans son passé, a toujours su sortir des jeunes joueurs et continuer à gagner des titres en sortant des Tillemans, des Lukaku, parce qu'ils étaient encadrés de grands joueurs au niveau belge. Ici, on a beau continuer à sortir des pépites, des pépites, pas des pépites justement, parce qu'on a moins, du côté du sporting d'Anderlecht, il s'exprime moins facilement jusqu'au-dessus du classement parce que moins bien encadré aussi. Donc voilà, le parallèle, il est peut-être vite tracé, c'est peut-être vite grossir le trait, mais tout dépend du contexte et le contexte de l'éclosion des Pedri, Gavi et Ansu Fati ne sera certainement pas le même que les contextes de l'éclosion de Chavi, Niesta et Piqué en effet. C'est une éclosion peut-être un peu forcée aussi. Là, on n'aurait pas spécialement sorti Gavi à ce moment-ci. Eh bien, Gavi, on n'avait pas d'autres possibilités du côté du Barça aussi. On leur a, entre guillemets, donné la chance parce qu'il fallait aussi eh bien mettre ces joueurs-là parce qu'il n'y en avait pas d'autres, Swan, tout simplement. Oui, par contre, tout à fait. En revanche, Gavi, personne n'a obligé Louis-Sénrique à... De le reprendre en sérieux. Une titularisation en sélection pour un Final Four de Ligue des Nations. C'est-à-dire qu'il y a du vrai. On a des déficits à combler. On a des trous dans l'effectif et on a un manque de talent. Donc, forcément, plus vite vous allez être amenés à des talents moindres que Messi, d'arriver dans un effectif et d'avoir du temps de jeu. Mais je crois que ces gars-là ont quand même prouvé qu'ils avaient le niveau. Alors, en effet, quand on vous compare à Messi, Chavi et Niesta, c'est difficile. Mais ces mecs-là ont prouvé qu'ils avaient le niveau et ils ont aussi prouvé, et ça me rassure, qu'ils avaient plein de choses à corriger. Je pense que si on reprend le match de Gavi contre Valence, il existait pendant 25 minutes avant de prendre une carte jaune, avant de disparaître un peu à cause de ça et de sortir. Ansu Fati, pas de parler de sa blessure, il a été ménagé à la fin de ce match-là. Il avait allé 50-60 minutes maximum dans les jambes. Pedri, justement, à cause du manque de concurrence et à cause du fait que ce gars-là, à cet âge-là, a été un joueur majeur et de l'Espagne, et de l'Espagne olympique et du Barça, se retrouvent sur le flanc aujourd'hui parce qu'on l'a usé jusqu'à la moelle, à un âge où vous n'êtes pas censé jouer autant de matchs. Donc, ils ont les défauts de toutes leurs qualités, finalement. Ça va être intéressant, ce Classico. On a beaucoup parlé du Barça. Swan a déjà parlé de ce qui va arriver là, maintenant. C'est le principe de l'émission, en fait. C'est Swan. C'est bien. Vous avez bien préparé cette émission aussi. Vous sentez les choses, peut-être. Je sens le jeu. Je vais appeler Ronald Koeman. Écoutez, peut-être qu'il en a besoin, Ronald Koeman, sous pression, on l'a dit aussi avant ce Classico, même si le Barça reste sur deux victoires en Ligue des champions. Il était temps contre Kiev sur le plus petit score, un but à zéro et puis avant cela, contre Valence, succès, 3 buts à 1. Messi. Ce n'était pas Messi, mais le M-A-I-S. D'accord. Le facteur X de ce Classico était celui-ci. Attention ici Valverde, la remise Benzema et l'égalisation. L'égalisation qui tombe après 23 minutes. Martinez, le centre second poteau vers Benzema. Oh, qu'il est beau. Karim Benzema qu'il aura donc fallu 42 secondes dans cette deuxième période pour rétablir l'égalité. K-Benoe V9 bute 7 assists depuis le début de la compétition. Pas mal. Est-ce que le facteur X, Pat, ce sera Karim Benzema qui fait l'actu avec son procès ? Oui. On en connaît déjà quelques demandes. 10 mois de prison avec sursis. Est-ce que ça va jouer dans sa tête ? On a presque envie de dire mais ça joue dans la tête de tout être humain, même quand vous êtes Karim Benzema, non ? Oui, il faut dissocier deux questions dans tes questions. Est-ce que ce sera le facteur X ? Ça dépend de la définition qu'on donne à un facteur X parce qu'un facteur X c'est plutôt quelqu'un d'inattendu qui peut créer la différence. Je crois que Benzema, sur ce match-ci, tout le monde l'attend. C'est le facteur A ? Voilà. C'est le facteur de A à Z, peut-être, parce qu'il aura tout le match qui tournera autour de lui. Donc ça, c'est la réponse. Moi, j'irais plutôt sur Avinisius, par exemple, comme facteur X qui est en grand progrès d'efficacité ces dernières semaines. Et pour le contexte du procès, ça fait cinq ans, je pense voir plus que ça dure, si Swan me confirme la chronologie des faits, des événements. Et ça fait cinq ans qu'il est en progression et qu'il se dirige tout doucement vers le statut de meilleur joueur du monde. Pas ballon d'or, je ne pense pas. Mais je pense qu'il saura faire abstraction de ça. C'est une force mentale assez extraordinaire pour savoir faire la part des choses entre ce qui se passe en dehors du terrain et sur le terrain. donc même si c'est un être humain qui risque d'être perturbé, je pense que pendant 90 minutes, il mettra les GSM et tout ça au frigo et qu'il nous proposera un grand match. Plusieurs années que ça dure, mais là, ça se concrétise pour Karim Benzema. Votre son de cloche, Swan, est-ce que Karim Benzema peut justement peut-être aller tirer encore plus de motivation que d'habitude dans ce qui se passe pour l'instant ? Disons que je serais tenté de répondre oui pour la bonne et simple raison que c'est un joueur qui a toujours été capable de rebondir dans l'adversité. mais pour vous répondre ce oui-là, selon moi, il faudrait qu'il y ait justement de l'adversité et je crois que, comme le disait Pat, avec une chronologie assez exacte, c'est une histoire qui existe depuis assez longtemps et de laquelle il se prémunit finalement depuis assez longtemps pour qu'un procès qui a certes une importance symbolique parce qu'il peut y avoir condamnation, parce que tout le monde en reparle à un moment où lui-même candidate en plus assez sérieusement pour le Ballon d'Or, même si j'ai bien entendu le pronostic de Pat. Donc je pense qu'il est capable d'être vraiment hermétique à ce genre de choses. C'est un joueur qui est capable vraiment de se concentrer sur ce genre d'échéances qui a hâte de bien faire. Et comme je le disais dans ma campagne pour ruiner cette émission, du coup, je pense que Karim Benzema a tout intérêt et a une énorme envie de réaliser une grosse partie sur ce classico-là parce que c'est le premier dont il est la star. Vraiment. C'est-à-dire qu'avant, il a toujours été, il a eu des bons matchs, il en a eu des moins bons aussi pendant le classico et ça, je pense qu'il le sait. Mais il a toujours été justement le factor X avant. Il l'était. C'est-à-dire qu'il était le factor X de Ronaldo, il a pu être le factor X même de Garret Bale, de Modric, etc. Aujourd'hui, c'est lui qu'on attend. Aujourd'hui, on a des belles affiches derrière nous et je pense que si nous n'étions pas en Belgique, je pense que l'homme qui figurerait à côté de Memphis Depay serait Karim Benzema. Et ça, c'est la première fois pour lui. Et je pense que, à 34 ans, après une carrière XXL, après les records incessants qu'il est en train de créer au Real Madrid, pour lui, c'est très important d'arriver à bien figurer et à être décisif pour la première fois avec ce rôle de star. Peut-être que ce sera aussi très important pour lui d'arriver à soulever un titre, une Liga, par exemple, avec le Real, en étant capitaine ou vice-capitaine, car Marcelo ne joue pas. Mais pour moi, c'est vraiment son match aujourd'hui, maintenant. Et vous savez, le ballon d'or, je dis que c'est une campagne présidentielle, c'est-à-dire que tout le monde essaye de faire le maximum de coups de com', à ceci près que la télé ne décompte pas vos temps de parole. Et Karim Benzema, pour moi, si il a envie et je sais à quel point il a envie et à quel point son entourage a envie qu'il gagne le ballon d'or, son ultime tribune et qui est la tribune finalement ultime du football, ce match-là, c'est ce match de dimanche et il doit bien faire et je pense vraiment qu'il fera bien et je ne dis pas du tout ça par chauvinisme. Vous parliez des affiches à retrouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux aussi d'Ileven Sport, où on y voit Memphis Depay côté catalan, où on y voit Eden Hazard côté madrilène. Et si c'était lui finalement le factor X ? Parce que lui, il n'y a pas grand monde qui l'attend. Nous non plus, peut-être une montée au jeu, on verra. Et s'il lançait sa saison dans ce classico ? C'est un autre débat dans lequel on ne va pas entrer maintenant. Par contre, le ballon d'or, oui, allons-y, on en parlait. Benzema, ballon d'or, oui ou non ? Pat avait dit non dans un premier temps. Je continue à dire non. Pourquoi ? Parce que Swan a très bien résumé la situation, c'est une histoire de lobby, le ballon d'or aussi, et Dieu sait si la puissance du lobby madrilène est forte, la puissance du lobby français, même si ça fait peut-être un petit temps qu'ils attendent un ballon d'or, peut être fort aussi, parce que la France, malgré le rang à moitié raté, est une des meilleures nations du monde, et que Benzema est un des meilleurs joueurs d'une des meilleures équipes. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Mais je ne sais pas, c'est juste de l'affect. De toute façon, le ballon d'or, une récompense individuelle en foot, c'est juste de l'affect. Et j'adore Benzema, j'adore le joueur, et je le place dans les meilleurs joueurs du monde. Mais j'ai envie de réparer à l'injustice Lewandowski, par exemple, et il y en a d'autres qui peuvent aller chercher. Je ne suis pas trop dans le style à aller dire oui, il faut que Jorginho ait un ballon d'or parce qu'il a gagné ceci ou cela. J'y crois moins à cette possibilité-là. Donc Lewandowski, pas de ballon d'or l'année dernière, on a bien compris pour Pat, ça se défend absolument. Brièvement, Swan, pour ne pas entrer dans un débat qui pourrait durer, et ce serait un plaisir, 45 minutes autour du ballon d'or. Benzema ou pas Benzema comme ballon d'or ? Brièvement. Brièvement. Très brièvement. Déjà, je me permets devant nos millions d'auditeurs de parier une chope avec Pat que Lewandowski n'aura pas le ballon d'or. Je pense. Même s'il pourrait le mériter. Moi, je serais tenté de dire oui, mais après, si vous me demandez un pronostic, vous me demandez mon envie. Lâchez-vous, Swan. Vous avez lancé. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mon pronostic, c'est que malheureusement, je pense qu'il reviendra à aller au Messi. Parce qu'il a été sacré dans des conditions beaucoup plus aberrantes. Parle par les lobbies. Ils existent. Et je pense qu'une année ou la première année où Messi arrive à gagner quelque chose avec son équipe nationale, où il fait une saison qui peut avoir peut-être l'air plus quelconque par rapport aux standards incroyables qu'il a fixés avant, je pense que ce sera pour lui. Voilà. Après, pour finir de répondre à votre question encore plus brièvement, je pense que tout est fait côté réel, côté équipementier, côté journaliste français aussi, pour que Karim Benzema reçoive le soutien que peut-être Franck Ribéry, par exemple, n'a pas reçu en 2013, à une époque où il l'aurait sans doute mérité. Et je crois, peut-être naïvement, que ce match et les derniers hectomètres de la course au ballon d'or peuvent peut-être dans le cerveau des votants aller. Vu que c'est serré cette année, je crois qu'il peut y avoir une folie. Si Benzema met un triplé, si Messi gagne le OMPG tout seul, j'en sais rien. Peut-être ces choses-là vont plus jouer qu'à d'autres moments du ballon d'or où tout était déjà joué entre Cristiano Ronaldo et Messi. Voilà pour les pronostics en quelque sorte. Et plus l'analyse de Swan Borsellino, c'est pas grave Swan, c'était complet et c'est ce qui compte aussi dans cette preview du classico. Qu'en pense Thibaut Courtois tient du ballon d'or ? Est-ce que ce sera pour Karim Benzema ? On lui a demandé. Je crois qu'il mérite. Si on regarde juste les trucs qu'il a fait, les qualités, les matchs qu'il a joué, oui. Après, on sait aussi que beaucoup de fois ils votent pour quelqu'un qui a gagné un championnat, un Champions League, un Jordan d'Europe. Par exemple ? Oui, je crois que Jorginho a joué une jolie année avec Chelsea. Je crois qu'il est important pour l'équipe, mais je ne sais pas. Après, c'est chacun qui décide. Moi, je leur donnerais à Karim, je crois qu'ils le méritent. Oui, c'est aussi le choix du cœur. Pour Thibaut Courtois, interview d'ailleurs, reportage complet à découvrir à la mi-temps du classico dimanche avec notamment Kamavinga, avec Thibaut Courtois puisque les équipes d'Eleven Sports sont sur place et Pierre-Alexis Maton également. Thibaut Courtois était là. Parlons des gardiens. Ce sera le duel, est-ce qu'on peut dire, des deux meilleurs gardiens du monde ? Ter Stegen d'un côté, Thibaut Courtois de l'autre. Non. Du 2, du top 5, certainement. Après, il y a toute une hiérarchie à faire qui va de nouveau être faite selon l'affect. Ça va être un grand match de gardiens, ça c'est sûr. Ils ont déjà tous les deux fait leur preuve dans des classico et au plus haut niveau. Mais pas les deux meilleurs meilleurs gardiens du monde, non. Un avis sur le début de saison de Thibaut Courtois ? Pas aidé. J'ai envie de dire, on sait bien que c'est un amoureux de la clean sheet et qu'il n'en réalise pas assez à son goût parce qu'il y a souvent un moment où la défense, et surtout en début de saison, dans les premiers matchs de la saison, où ça prenait l'eau sur une erreur individuelle ou une erreur collective. À un moment, un gardien ne peut pas tout sauver, mais il reste à un très, très bon niveau. Lui, personnellement, il plane quand même depuis quelques saisons. Depuis qu'il a passé sa crise d'adaptation réelle, il est au-dessus du lot. On va parler d'une question d'affect. Juste pour savoir, le meilleur gardien du monde selon Patrick Stein aujourd'hui ? Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui est donc là. Swan, les deux meilleurs gardiens du monde ou vous nuancez aussi ou vous n'êtes pas du tout d'accord ? C'est votre moment. Non. Pour moi, je mets Thibaut certainement dans le top 3, mais pour moi, ce n'est pas un affrontement entre les deux meilleurs gardiens du monde. En revanche, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle qu'ils occupent dans leurs deux équipes. C'est-à-dire que Thibaut Courtois a un rôle, même si on sait qu'il a beaucoup progressé dans son jeu au pied, mais peut-être plus de gardien traditionnel, un peu plus défensif, là où je reprends notamment le match contre Valence pour le Barça. Ter Stegen, dans une équipe qui se cherche parfois offensivement, qui a du mal un peu à lancer les offensives, a eu un rôle contre Valence crucial dans le jeu offensif du Barça. C'est-à-dire que, je sais, ça fait bien de dire qu'il fait des passes, etc. et que c'est très moderne de dire ça de ma part, mais c'est surtout une réalité dans le sens où il a tenté des passes très difficiles, dans le sens où, au Barça, on a eu beaucoup de mal à trouver Busquets, un Busquets au niveau, par exemple, de l'équipe nationale espagnole. Et en ça, je pense que l'influence de Ter Stegen est encore plus importante pour le Barça qui se cherche que l'influence de Thibaut Courtois pour le Real, qui est comme, selon moi, en légère meilleure posture que les Catalans. Voilà un petit peu pour ces différents avis. La fin de l'émission arrive, la fin de ce podcast preview classico. Alors, vous le savez, Swan me connaît aussi de plus en plus puisqu'on partage quelques centimètres carrés de studio dans le box-to-box. J'ai l'impression que c'est grand ici, du coup. Avec les traditionnels pronostics, évidemment. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas aller voir Swan en premier. Mais Pat qui fait oula, ça va être compliqué. Mais oui, à l'image un petit peu de cette rencontre. Real, match nul ou Barcelone ? On rappelle que ce sera au Camp Nou. Pat. Je vais faire très attention à ce que je vais dire parce qu'on est avant le match que j'aurai le plaisir de commenter. Comment ça va sauter à la figure de Pat, cette histoire ? De me mettre en difficulté en ayant, voilà, j'ai déjà dit Thibaut Courtois comme meilleur gardien du monde. Donc voilà, les supporters du Barça l'ont entendu, pensent que je suis madrilène. Alors que non, je le promets, je ne suis ni catalan ni madrilène, mais je vais quand même pronostiquer un bon partage. Comme ça, je m'en sors bien, avec deux buts de chaque côté. Comme ça, c'est sûr qu'on prenne du plaisir. Donc, un bon vieux 2-2 des familles qui ne me met pas en danger. Le prono de Pat Stein, quel est celui de Swan Borsellino qui peut se mettre en danger ? Swan, il faut y aller. Non mais c'est horrible parce que j'allais vraiment dire 2-2. Genre, je suis mal. Mais non, 2-2, un 2-2 avec but de deux pailles sur pénalty. Voilà, ça je le sens. Très bien. Eden Hazard va jouer ? Un quart d'heure. Un quart d'heure, oui. Eden Hazard va marquer ? C'est un quiz en fait. Celui qui répond le plus rapidement possible. par contre, en parlant de quiz, il y a un petit concours auquel vous allez peut-être, vous aussi, pouvoir participer. Ce sera sur le lien YouTube de ce podcast pour gagner. Écoutez, ceux qui le regardent en vidéo, ce podcast, verront qu'il y a un maillot du Barça, celui de cette année, non floqué, on préfère le préciser, et un maillot du Real Madrid. Comment faire pour les remporter messieurs ? C'est très simple, vous allez donc sur le lien YouTube, vous laissez un petit commentaire en dessous de cette vidéo et vous nous dites Real Madrid, match nul ou Barcelone ? Qui va gagner ce classico ? Est-ce que ce sera un partage ? Et ces maillots-là seront peut-être pour vous. Il me reste à vous souhaiter un excellent match, un excellent classico. Pat, à vous aussi, sur place, il devrait faire bon, ça devrait être simple. Un grand merci. Oui, 23 degrés annoncés, c'est parfait, ça va me réchauffer le corps et le cœur. Allez, bon vol à vous direction Barcelone, sans escale, et pour Swan, on vous retrouvera aussi juste avant ce classico avec Kevin Juncker. Non loin d'ici. Non loin d'ici, pour nous mettre aussi un petit peu dans l'ambiance. Vous serez dans la team pour ce classico. Merci Swan. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés, merci à vous de nous avoir suivis, et à lundi pour un nouveau podcast puisque ce sera Eleven Insiders. On parlera, tiens, tiens, encore du classico. Ciao, ciao.